bonjour les balances bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023 en espérant que tout va bien pour vous on commence avec l'oracle amanti voir l'ambiance un petit peu générale sur ce mois de mai 2023 pour vous les balances l'énergie qui vous accompagne ce mois ci allez c'est parti pour la balance ascendant balance signe lunaire balance pour le mois de mai 2023 la carte elle est partie rapidement du jeu je suis tolérant voici cette magnifique carte qui représente un petit peu le message de ce mois ci en tout cas l'énergie qui vous accompagne je suis tolérant je vais vous lire une partie du message sur la numéro 31 donc ici on vous dit malgré toutes les incertitudes de la vie une certitude absolue persiste s'il y a la vie il y aura aussi la mort si nous nous réveillons c'est que nous avons rêvé la seule constante est l'inconstance et en acceptant cette noble vérité nous trouvons la splendeur de l'existence les écoles de mystère de l'égypte antique les kémites en particulier mettent en avant cette loi dans nombre de leurs enseignements et trouvent en sirius l'étoile un guide lumineux qui nous rappelle d'accepter la chorégraphie cosmique du flux les égyptiens observés de face la façon dont cette étoile disparaissait à l'ouest dans le ciel du soir invisible pendant 70 jours avant d'émerger à l'est le matin s'élevant pour briller à nouveau l'ouest étant associé à la mort il était vu comme une porte menant à d'autres possibilités un portail de potentiel à l'instar de ses pratiques la populaire et ancienne prière notre père est réalisée dans la forme chrétienne de la communication avec le divin mais en araméon en araméon sa langue d'origine on peut trouver une signification alchimique particulièrement liée à la loi je suis tolérant donc voici le premier message que vous recevez au niveau de cette ambiance sur ce mois de mai on va voir maintenant avec murmure de la nature un message complémentaire pour la balance un message pour la balance et vous avez assurance qui sort donc je vais vous lire le petit message qui va avec le numéro 14 je vais vous faire voir la carte de plus près qui est magnifique il ya un signe qu'il a déjà eu d'ailleurs que j'ai fait donc ici on vous dit rester constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez les choses les situations commencent à se mettre en place votre concentration et vos dons sont intacts vous serez motivés pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses de nouvelles perspectives apparaîtront votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie ayez confiance en vous vous possédez tout ce dont vous avez besoin voilà donc en fait il faut garder confiance on vous le dit ici avec cette jolie carte et puis on va continuer avec le message de l'archange gabriel je l'ai appelé la carte porte bonheur avec l'archange gabriel message de l'archange gabriel pour vous les balances nous avons les nombres angéliques qui sortent et bien vous avez ici une carte qui vous parle porté attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous ce sont des signes angéliques qui vous apportent un message important concernant une décision que vous devez prendre accepter l'aide des autres et accueillir ce changement éminent voilà donc ça c'est important aussi à savoir les nombres angéliques qui vont commencer ce mois de mai à vous interpeller interpeller on va dire un petit peu un alors pour film pour finaliser non je suis pas encore à la fin mais pour continuer un petit peu aussi avec les messages on va regarder maintenant on va en savoir un petit peu plus on va on va voir avec cet oracle ici en savoir un petit peu plus pour vous pour ce mois de mai mai 2023 pour la balance voilà j'aime bien quand ça sort comme ça exactement le nombre de cartes alors nous avons la pensée ici un petit peu les pensées obsédantes quelque chose voilà comme ça alors ici on va regarder la première carte qui vous représente et c'est l'épée donc c'est un petit peu le stress on va dire un il ya un petit peu de stress ce mois de mai qui va traverser un petit peu votre votre signe un stress ou en tout cas une tension particulière sur quelque chose donc c'est un petit peu ça vous représente ici c'est votre carte c'est un petit peu ce qui voilà l'énergie qui vous a qui vous accompagne un petit peu tendu on va dire et ce qui est contre vous voyez c'est l'élan ici ça parle de d'ambition aussi c'est peut-être que le fait d'être stressé vous empêche d'aller vers votre ambition vers ce que vous devez faire parce que vers ce que vous devez accomplir donc c'est comme si vous vous auto saboter un petit peu à moi c'est ce que je ressens sur ce tirage de cartes quel est le conseil on a carrément vraiment des cartes incroyables on a l'absence ici alors c'est un petit peu comme si on vous disait de réapparaître il ya peut-être des personnes qui voudraient vous voir il ya peut-être des personnes qui voudraient vous revoir ou en tout cas vous se reconnecter avec vous c'est comme si vous étiez dans une petite prison voyez auto auto centré auto sabotage j'ai envie de dire sur ce mois de mai donc faudra faire attention parce que peut-être que vous avez mis la barre très haut ici on le voit mais ça vous empêche finalement ça vous ça vous stresse d'avoir mis la barre très haut et ça vous met dans cette petite prison mentale on va dire ici on a le soleil en réponse à la question avec le rouage les pensées ici on vous dit d'être beaucoup plus positif ce qui va vous guérir ici ce mois de mai c'est que vous allez en prendre vous allez en prendre conscience de tout ça on a les nombres angéliques qui viennent vous le dire ici portez attention aux séries de chiffres qui se présentent à vous il y a les guides vraiment qui vont intervenir pour vous aider vous verrez en tout cas restez positif ayez la pensée positive parce qu'il ya beaucoup d'obsession de stress de il ya une négativité comme un rouage vous savez comme intense un tempestif mais surtout obsessionnel donc on vous dit ici la balance est signe de la balance de rester confiant le soleil est au rendez vous quoi qu'il arrive même si vous mettez la pression restez positif c'est très important parce que les choses se mettront en place donc du coup c'est parti pour le conseil on va aller voir cette carte ici c'est un oracle que je présente sur la chaîne bellune vous pouvez le voir en vidéo vous allez chercher dans la playlist mes cartes favorites et vous allez le trouver donc c'est un oracle avec beaucoup d'humour mais on va regarder le conseil qui vous donne ce mois ci les balances pour la balance du mois de mai et vous avez inversé la vapeur regardez cette carte je vous l'a fait voir de plus près il ya une petite araignée dans le vert inversé la vapeur toutes les portes te sont grandes ouverte pour réaliser ce qui te tient à coeur il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs après tout elles ont le pouvoir que tu leur donne donc la balle est clairement dans ton camp à toi de jouer ici on a bonjour madame je travaille sur mes peurs vous voulez bien être ma copine voilà l'humour donc voilà la petite araignée dans le vert avec un espèce de masque pour se protéger le visage de cette petite minuscule araignée les gants vraiment c'est disproportionné on le sait bien moi je suis un peu phobique des araignées aussi donc on sait bien que c'est ridicule mais bon voilà c'est une phobie on travaille sur ces peurs inversé la vapeur ici on va regarder maintenant professionnellement signe de la balance votre mois de mai au niveau professionnel c'est parti on regarde les messages donc on a déjà deux cartes qui arrivent on a épais bâton qui vient ici 8 d'épais message pour la balance ok bon il ya un petit peu de trahison au niveau professionnel un petit peu de trahison on a le fou qui vient ici c'est la prise de risque que vous avez peut-être pris ce mois de mai vous avez eu envie vraiment de prendre des risques et il ya une sorte de trahison quand même vous avez beaucoup d'épais quand même beaucoup de bâtons et d'épais ouais deux d'épais de deux cartes mineures en épais et on a quatre de bâtons une carte majeure le fou donc faut rester confiant il faut inverser la vapeur on vous le dit il ya des il ya des angoisses qui peuvent vous vous déstabiliser on l'a vu tout à l'heure et je pense qu'il ya des personnes aussi qui en jouent de ça dans votre entourage professionnel ils vous connaissent ils savent comment vous réagissez et donc du coup il faut un petit peu exprès aussi de vous déstabiliser parce qu'ils en jouent donc on a affaire à une occasion inattendue ici qui va arriver heureusement dans le mois de mai pour retrouver votre confiance en vous malgré les risques que vous avez pris vous retrouvez votre confiance professionnellement avec l'épée ça nous parle ici celui d'été il peut nous dire qu'il y à une crise intérieure il ya quelque chose à l'intérieur de vous vous savez que vous attendez la surprise qui pourrait arriver et comment dire la crise intérieure fait que ce personnage peut prendre des risques avec la crise intérieure que vous avez que vous vivez et en même temps il y aura quelque chose inattendu qui arrivera parce que ce 3d p derrière on a l'incompatibilité de caractère avec une personne au niveau des sentiments il ya peut-être au niveau même de des émotions que ça peut faire il ya une personne qui correspond pas à votre à votre façon de travailler vous ne travaillerez plus avec cette personne on vous le dit ici il y aura un projet inattendu qui arrive vous êtes pas mal remis en question par rapport à cette personne mais de toute façon vous avez aussi pris des risques par rapport à elle mais maintenant ça va aller vers vous ça va ça va aller avoir dans votre sens on va dire il va y avoir des choses qui vont aller beaucoup mieux pour vous c'est à dire même si vous avez l'impression ici que ce ce cette carte ici elle vous dit attention faut pas faire n'importe quoi il ya des risques qui peuvent vraiment vous empêcher de faire votre travail correctement on voit bien qu'il ya quelque chose d'inattendu qui vient sur votre lieu de travail cette personne avec qui vous avez travaillé ne va sûrement être des déstabilisées ou en tout cas il ya peut-être une personne et la hiérarchie qui va lui parler où elle sera déplacée mais ne travaillera plus avec vous voilà on va regarder maintenant côté amour ce que ça nous dit pour la balance côté amour on va parler maintenant pour les célibataires si vous êtes balance célibataire c'est pour vous un message en amour donc nous avons la maison qui sort le foyer l'enfance ou l'enfant un désir d'enfant oui certainement de un désir de créer un foyer et une famille moi je pense que vous repartez à zéro et ça me parle d'un célibat avec une maman solo ou un papa solo voyez ouais c'est voilà la joie de vivre on retrouve la joie de vivre moi je pas je peux ça me parle d'un divorce qui s'est passé voilà sur sur un temps dans le passé et vous 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 reprenez en main avec votre enfant ou plusieurs de vous en a peut-être deux trois enfants mais en tout cas vous êtes parents solo et vous reprenez votre vie en main vous êtes dans ce célibat vous avez trouvé un nouveau foyer pour accueillir vos enfants ou votre enfant il ya une sorte de guérison aussi de nettoyage dans la danse de maison dans ce nouveau foyer ici un gros changement de toute façon la joie de vivre qui revient vous avez trouvé un endroit qui vous correspond si vous êtes célibataire moi ça me parle complètement maintenant ça parle pas d'une rencontre ça parle plutôt je m'installe dans un endroit pour vraiment développer mon foyer même si je suis célibataire voilà ça me parle comme ça si vous n'avez pas d'enfant ça pourrait venir nous dire que vous avez envie de construire quelque chose un foyer vous avez envie de ça de construire votre petite famille vous êtes en pleine guérison ici pour le faire vous retrouvez la joie de vivre ce mois de mai avait ça va avec le printemps oui à la créativité qui sort mais c'est avec la terre donc je pense que c'est tout ce qui est avec l'élémentaire peut-être que c'est une personne du signe du taureau du de la vierge du capricorne qui pourrait venir dans votre vie voyez retrouver la joie de vivre avec cette personne vous pourrez rencontrer une personne de ce signe ça pourrait nous parler de quelque chose de créatif que vous allez faire dans votre maison vous voyez il ya un changement ici qui vous a emmené à guérir et la joie de vivre c'est peut-être aussi de garder un enfant si vous êtes célibataire de garder un enfant dans votre lieu de vie et de vous donner envie d'avoir cette nouvelle famille on va aller voir en tout cas de rencontrer une personne pour créer cette nouvelle famille on va aller voir le message interroger l'univers ici pour vous les balances on va aller voir un message pour vous et vous avez analysé attentivement la situation avant de vous engager voilà bien analysé attentivement la situation avant de vous engager moi je pense que vous allez trouver une personne pour créer votre petite famille en tout cas ce que vous voulez vous voulez du sérieux quoi alors les balances si vous êtes en couple signe de la balance en couple on va regarder maintenant un message pour vous alors on a le changement elle est souvent sorti cette carte c'est hallucinant un message pour la balance mois de mai mai 2023 mai 2023 pour la balance il ya une sorte de séparation quand même aussi un petit peu là vous avez besoin de créer et peut-être que l'autre vous le reproche que vous êtes souvent dans dans un changement vous êtes dans un changement dans la maison encore ici mais vous créez beaucoup vous êtes vous peut-être que vous rénover une maison un appartement vous refaites la peinture c'est le printemps et on peut vous le reprocher un petit peu donc du coup alors ça va pas créer de tension ça crée pas de problème mais de temps en temps vous êtes obligé de mettre une limite à des réflexions où voilà vous avez besoin de faire ce ménage de printemps j'ai envie de dire si vous êtes en couple et l'autre si vous le reproche c'est son problème j'ai envie de dire voyez vous prenez vous prenez ce qui vous dit vous le prenez vraiment à coeur peut-être et du coup on vous demande ici de vraiment mettre des limites et ne pas entendre entendre des reproches et de les prendre au premier degré on voit une fuite aussi un du quotidien du foyer je pense que vous avez envie de vous faire plaisir de d'aller peut-être un atelier créatif d'aller peut-être dans une dans une animation voyez il ya quelque chose comme ça vous sortez un petit peu du foyer si vous êtes en couple vous avez besoin de vous aérer on le voit ici avec votre tirage de cartes et balance en couple alors ici ça pourrait parler aussi d'aller voir un médecin au niveau de votre oui de de d'analyses que vous allez faire sur votre comment on pourrait dire oui des analyses que vous pourriez faire des analyses de son voilà il ya quelque chose comme ça aussi vous aurez à faire des analyses rien de grave mais il ya des analyses à faire au mois de mai alors peut-être pour une grossesse en tout cas on va regarder maintenant le message qui va avec ce tirage de cartes ici interroger l'univers on regarde et vous avez la porte est sur le point de s'ouvrir voilà un nouveau départ moi j'ai envie de dire peut-être une remise en question sur le couple ici à nouveau il ya un changement un nouveau départ ça passe ou ça casse il ya quelque chose où il ya peut-être une séparation une fuite pour aller de l'avant et faire autre chose dans votre vie pour certains d'entre vous pas pour tout ça ou un nouveau départ dans une nouvelle maison aussi ça peut parler aussi dans ce sens on va regarder maintenant pour le premier deuxième et troisième décan pour la balance j'ai choisi les horoscopes magnétiques d'isa les bâtisseurs avec l'énergie du taureau puisque nous sommes au mois de mai donc le signe de terre on va regarder maintenant pour la balance premier décan message pour la balance pour le mois de mai 2023 voilà on l'a ici alors aujourd'hui il ya une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine celle ci est rassurante mais elle peut être étouffante on te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie un message pour le deuxième décan aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi on te demande être dans une énergie d'équilibre tout ce que tu apportes aux autres tu l'apportes d'abord à toi même message pour le troisième décan balance mois de mai alors je vais prendre le premier qui est sorti aujourd'hui on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité les événements imprévus ont pu être nombreux cela t'a donné des craintes et des peurs tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable super ok et bien écoutez je vous souhaite un bon mois de mai les balances je vais y arriver bon mois de mai et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures tirage de cartes live enfin il ya plein de choses que voilà je vais pouvoir faire pour la suite à très bientôt à très bientôt